Tourmenté par une sombre affaire qui touche ses anciens collaborateurs les plus proches depuis 2021 et qui met en péril sa gestion de Monaco, le prince Albert a décidé de faire appel à la justice dans ce dossier compliqué. Pour cela, il est épaulé de ses sœurs, Caroline et Stéphanie, qui ne le laissent jamais tomber. S'il dirige la principauté de Monaco depuis les morts de son père, Régnier III, en 2005, le prince Albert n'est jamais vraiment seul lorsqu'il s'agit de régler des soucis. Toujours derrière lui, ses deux sœurs Caroline et Stéphanie le soutiennent au quotidien, et s'impliquent autant que lui dans la vie de leur pays. Culturellement et artistiquement notamment, mais pas que. Depuis avril 2021, c'est pour une sombre affaire de gestion que les deux princesses sont derrière lui, comme il l'a confirmé ces derniers jours dans une interview. Invité par le journal Monaco Matin a évoqué Claude Palmerault, l'ancien administrateur de biens qu'il a démis de ses fonctions le 6 juin dernier, après avoir appris qu'il était mêlé, comme d'autres membres de son ancien cercle proche, à des méthodes de gestion douteuses, il a confirmé que sa famille était solidaire de ses décisions, et notamment ses sœurs. Il met en lumière des faits et des pratiques de gestion qui interpellent. Nous avons décidé avec mes sœurs, car l'administration des biens les concernent autant que moi, de saisir la justice pénale à Monaco. Preuve que dans le clan Grimaldi, on se soutient dans toutes les épreuves. Il faut savoir changer les personnes qui vous entourent pour retrouver le bon chemin, et écrire une nouvelle page blanche de votre histoire. Nous le devons aux générations futures. Et les générations futures dont il parle, ce sont ses enfants, Jacques et Gabriella, nés de son mariage avec la princesse Charlène, qui fêteront leurs 9 ans le 10 décembre prochain, et qui prendront sa suite. D'ailleurs, c'est aussi pour eux que le prince s'astreint à ce grand ménage dans ses proches collaborateurs, et notamment d'en se toucher par cette affaire dite des dossiers du Rocher, qui a abouti à de nombreux limogèges dont celui de Claude Palmeureau, ancien administrateur de biens. Très remonté, celui-ci a dénoncé du harcèlement de la part du palais princier. Une affaire en tout cas loin d'être fini en tout cas, mais le prince Albert, très proche également de ses neveux, Andrea et Pierre Casiraghi, et Louis Ducruet, et de ses nièces, Charlotte Casiraghi, Alexandra de Hanovre, Pauline Ducruet et Camille Gautlieb, pourra toujours compter sur son clan. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...